Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Alice Kaplan nous nous connaissons depuis bien longtemps puisque nous avons été collègues à l'université Columbia il y a plus de une bonne trentaine d'années enfin une grosse trentaine d'années et à l'époque Alice Kaplan travaillait justement sur les pamphlets puisqu'elle était en train de publier ou venait de publier un livre dont on a parlé récemment à cause de l'actualité française et parisienne elle était en train ou venait de publier un livre sur les sources de bagatelles pour un massacre le pamphlet de Céline dont il est question aujourd'hui puis il n'est plus question enfin ça change de semaine en semaine que maintenant c'est revenu oui maintenant c'est revenu que ce pamphlet soit publié personnellement peut-être qu'on pourra en parler moi je suis plutôt pour sa publication je crois qu'il devrait être publié comment ? on peut en parler mais bien publié publié mais bien publié en tout cas l'un des instruments de travail à propos de ces pamphlets et elle est l'une des premières à avoir travaillé sur eux c'était se relever des sources et des citations de bagatelles pour un massacre ensuite après avoir quitté Columbia Alice Kaplan a enseigné à Duke et puis à Yale où elle a fait la plus longue partie de sa carrière elle a publié de nombreux livres qui ont été traduits en France mais je ne sais pas si celui justement qui s'appelait French Lessons a été traduit French Lessons c'était un livre un récit un mémoire sur ses relations avec la langue française et avec la France à travers la langue française c'est un très beau livre donc moins académique et puis ceux qui ont été largement traduits en France c'est le livre sur le procès brasiliaque Intelligence avec l'ennemi publié chez Gallimard en 2000 le livre intitulé L'interprète sur une cour martiale américaine en Bretagne à la suite du débarquement de 1944 et c'est un livre qui est lié à un roman de Louis Guillaume Ok Jo Ok Jo que tu as traduit aussi je crois que tu as traduit en anglais Ok Jo c'est un roman de Louis Guillaume que je vous recommande qui porte sur cette courbe commerciale américaine et qui est à l'origine de cette enquête d'Alice Kaplan et puis le livre qui a été publié il y a peu de temps en 2016 Enquête de l'étranger qui porte donc sur le avec un peu la même démarche sur l'histoire qu'il y a derrière l'étranger d'Albert Camus avec une enquête qui a notamment été faite en Algérie pour retrouver ce qui est au départ de cette fiction Nous sommes donc très impatients de l'entendre et le titre est The Stranger contre The Outsider donc un combat pour le titre de l'étranger le choix du titre en anglais Merci Antoine merci pour cette invitation je suis très honorée d'être là parmi vous donc je vais parler de deux titres aujourd'hui The Outsider ou The Stranger Pour les traducteurs littéraires le choix du titre est toujours un moment difficile comment résumer l'oeuvre en quelques mots et dans une autre langue en découvrant un titre sur une couverture le lecteur se fait déjà une idée du livre quand un éditeur choisit de modifier un titre déjà connu il le fait à ses risques ses périls beaucoup de lecteurs ont tiqué quand la traduction en anglais de la recherche du temps perdu jusqu'alors connue sous le titre shakesberien Remembrance of Things Past est devenu In Search of Lost Time pourtant plus proche de l'original sans parler de Dostoevsky dont un même roman a porté trois titres successifs The Possessed The Devils The Demons c'est-à-dire Les Possédés Les Diables et Les Démons autant de nuances qui peuvent avoir un effet considérable sur la réception d'une oeuvre L'étranger en français c'est à la fois le ressortissant d'un autre pays le marginal et l'inconnu de passage comment se fait-il alors que le roman de Camus soit toujours intitulé The Stranger dans ses versions américaines et toujours The Outsider dans ses versions britanniques avant d'examiner les archives des éditeurs concernés je croyais connaître la réponse à cette question ou du moins la pressentir d'après ma conception de l'Angleterre et des États-Unis en matière de culture et de politique dans le fameux melting pot new-yorkais où tout le monde est plus ou moins issu de l'immigration il semblait presque naturel que la maison Knopf choisisse de publier l'étranger dans une grande Bretagne en proie à la lutte des classes me disais-je encore l'éditeur Hamish Hamilton était sans doute plus au fait de l'exclusion sociale d'où le choix de The Outsider telle était du moins ma théorie qui s'est avérée fausse dans les deux cas The Stranger et The Outsider sont nés tous deux en 1946 dans l'atmosphère littéraire un peu fébrile de l'après-guerre aux États-Unis en l'absence d'importation il était quasiment impossible de dénicher un seul exemplaire de l'étranger qui avait été publié comme vous le savez en 1942 chez Yanmar impossible de dénicher l'étranger ou n'importe quel autre roman publié entre 1940 et 1944 en 1946 les anglophones éprouvent donc un sentiment de temps perdu et jugent urgent de renouver avec une culture littéraire européenne dont on les a si longtemps privées Blanche Knopf qui a fondé la maison d'édition Knopf avec son mari Alfred en 1915 a toujours fait une place centrale dans son catalogue à la traduction de la littérature européenne contemporaine elle n'a eu aucun contact avec la France pendant la guerre mais en février 1945 elle peut à nouveau communiquer avec son agent à Paris Jenny Bradley Jean-Paul Sartre de passage à Harvard vient d'encenser le roman encore inédit d'un certain Albert Camus un jeune auteur et journaliste issu de la résistance très prometteur l'ouvrage en question s'intitule La peste dans un télégramme à Bradley Blanche Knopf demande alors à en lire le manuscrit associé aux souffrances et à l'héroïsme de la France sous l'occupation allemande le roman promet de faire grand bruit pour être certain de l'obtenir Knopf comprend qu'il lui faudra également acheter les droits de l'étranger même si c'est avant tout la peste qui l'intéresse et lui semble d'actualité dans un télégramme envoyé en février Albert Knopf presse Bradley d'obtenir les droits de la peste dont le manuscrit n'est même pas terminé pour l'étranger il hésite encore il se décide en mars 1945 et fait une offre de 350 dollars pour les droits de traduction de l'étranger avec une option sur les droits de la peste quand le livre sera terminé l'étranger suscite plus d'enthousiasme chez les britanniques que chez les américains Cyril Connolly directeur de revue et critique littéraire en vue est aussi fougueux et excentrique à sa manière que l'infatigable Blanche Knopf les écrits de Camus lui apparaissent comme un nouveau départ pour la fiction contemporaine son bref roman algérien âpre et violent semble s'adresser directement à une grande Bretagne qui s'engage alors dans la décolonisation à l'aube de l'indépendance de l'Inde ils sont presque signalés l'étranger à l'attention de l'éditeur Jamie Hamilton qui en achète les droits pour l'Angleterre en février 1945 avec une avance de 75 livres sterling Connolly est chargé d'en rédiger la présentation Hamilton choisit également le traducteur Stuart Gilbert un ami de James Joyce qui a déjà traduit les Thibauts de Roger Martin Dugard et la condition humaine d'André Malraux Gilbert Anaguer servit de conseiller linguistique auprès de la légendaire équipe de traducteurs qui sous la direction de Valérie Larbeau a traduit Ulysses en français en 1929 on peut donc espérer que son français est aussi bon que son anglais Knopf et Hamilton se mettent d'accord pour partager les frais de traduction Stuart Gilbert travaille rapidement en septembre 1945 il adresse son manuscrit complet à Knopf et à Hamilton avec des instructions et un titre The Stranger Le 10 janvier 1946 Jamie Hamilton envoie les épreuves corrigées de la traduction à Blanche Knopf à New York L'éditrice américaine pourra ainsi relire les épreuves et y apporter des corrections de dernière minute Et là coup de théâtre Gilbert annonce que le titre anglais va être changé sa lettre met Knopf devant le fait accompli Je vous adresse 6 juin un jeu d'épreuves corrigées de l'étranger de Camus que nous avons décidé d'intituler The Outsider d'abord parce que nous jugeons ce titre plus frappant et plus juste que The Stranger ensuite parce que Hutchinson a récemment publié un roman russe intitulé The Stranger Pourquoi donc ce titre serait-il plus frappant et plus juste ? Parce qu'un autre éditeur britannique Hutchinson vient justement de publier la traduction anglaise d'un roman non pas russe mais en fait polonais sous le titre The Stranger Hamilton craint que les lecteurs ne confondent ce livre avec celui de Camus Côté américain il est trop tard pour passer à The Outsider Quant aux épreuves que commence à envoyer Hamilton elles sont tout aussi inattendues que le changement de titre Knopf ayant déjà envoyé le livre à la composition pour qu'il soit prêt lors de l'arrivée de Camus à New York Blanche Knopf répond sèchement à la lettre de Hamilton en recevant le manuscrit qui contenait les instructions de Stuart Gilbert j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la version mise en page que nous avons relue et corrigée le cas échéant si j'avais su qu'il s'agissait des preuves je ne les aurais sûrement pas envoyées à la composition je regrette que vous n'ayez pu me télégraphier le nouveau titre dont je comprends fort bien pourquoi il vous convient mieux pourquoi donc n'a-t-il ni téléphoné ni télégraphié les deux éditeurs Knopf et Hamilton ont beau parler la même langue ils sont séparés par l'immensité de l'océan et par la discordance de leurs objectifs côté anglais Jamie Hamilton n'a pas imaginé un instant que Knopf ferait composer le livre de son côté sans attendre son propre jeu d'épreuves Hamilton s'est-il montré condescendant Knopf a-t-elle péché par excès d'assurance la confrontation d'un désir de contrôle côté britannique et d'un désir d'indépendance côté américain offre une belle allégorie des relations entre la Grande-Bretagne et les États-Unis depuis la révolution qui a consacré notre séparation vous voyez que je ne résiste pas aux grands clichés pendant des décennies personne n'a su expliquer pourquoi le roman de Camus avait deux titres anglais différents dans un compte rendu de la nouvelle traduction de l'étranger par Sandra Smith paru en 2013 l'écrivain algérien Ali Alika soutient que le titre The Outsider est politiquement scandaleux parce qu'il efface l'ambiguïté du mot français l'étranger ambiguïté à laquelle ce titre substitue l'idée plus banale d'exclusion le titre de son article résume sa position je le cite une américaine réécrit l'étranger d'Albert Camus en oubliant que l'Algérie a été colonisée ce qu'il veut dire par là je crois c'est qu'aux yeux d'un Algérien Meursault est en effet un étranger un colon français même s'il s'agit en l'occurrence d'un petit colon guerre privilégiée par rapport à ses homologues plus fortunés sous cet angle le mot étranger appliqué au narrateur et personnage principal du roman souligne le fait que les actes de Meursault ont lieu dans un paysage qui ne lui appartient pas dans un pays qui n'est devenu le sien qu'au terme d'une conquête illégitime l'étranger le pied noir tue l'indigène et cet acte entraînera sa mort Ali Alika ignore donc que depuis 1946 les Britanniques ont toujours utilisé le titre The Outsider pour le roman de Camus et que cette nouvelle traduction signée par une américaine paraît quand même chez Viking à Londres si je m'intéresse à son erreur c'est qu'elle confirme qu'en matière de titre l'interprétation est inévitable certains titres ont beau entretenir un rapport avec une histoire littéraire spécifique ce rapport disparaît quand un lecteur pose ses yeux pour la première fois sur la couverture certains titres subissent sans doute avec le temps des effets de nature idéologique mais en l'occurrence il n'y a pas d'idéologie en cause c'est seulement pour des raisons de marketing et d'opportunité éditoriale que l'étranger a donné naissance en anglais à deux faux jumeaux le texte est certes le même mais chaque livre a sa propre typographie sa propre couverture et son titre à lui ce dédoublement s'est perpétué jusqu'à nos jours alors même que de nouvelles traductions ont remplacé celles de Gilbert quel qu'en soit le traducteur l'édition britannique s'intitule toujours The Outsider et l'américaine The Stranger ajoutons à cette histoire culturelle de la traduction de Gilbert quelques remarques sur les couvertures de ces deux éditions elles aussi très différentes celle de l'édition britannique de 1946 montre un visage d'arabe dans un style évoquant la gravure sur bois et annonce une introduction du critique Cyril Connolly regardons-la de plus près ce dessin est l'oeuvre d'un dessinateur et illustrateur anglais Edward Bodden qui a beaucoup voyagé au Moyen-Orient au cours de la guerre ce qui frappe dans cette couverture c'est que l'arabe a des traits manifestement moyen-orientaux il n'est qu'un simple élément décoratif avec sa tête penchée sur le côté et ce visage encadré par le tissu blanc d'un turban il pourrait être originaire d'Arabie Saoudite ou de Timimoun dans le désert algérien mais certainement pas d'Alger au-delà de cette apparence physique il est intéressant que l'éditeur ait choisi de représenter un arabe sur la couverture à l'intérieur du roman on le sait l'arabe est dépourvu de noms et il brille surtout par son absence non seulement au procès de Meursault mais dans la plupart des articles consacrés aux romans la préface de Connolly est conforme à cette illustration et cela a plus d'un titre si j'ose dire il commence par une affirmation péremptoire ce qui caractérise surtout Albert Camus au-delà de son rôle dans la résistance ou de son appartenance à un nouveau mouvement littéraire français c'est qu'il est algérien mais qu'est-ce qu'un algérien demande Connolly un algérien écrit-il ce n'est pas un colon français mais un citoyen français domicilié en Afrique du Nord un homme de la Méditerranée il n'y a pour lui ni 18e siècle ni âge baroque ni renaissance ni croisade ni troubadour dans le passé de la côte barbaresque voilà une position curieusement essentialiste Connolly ne tient pas compte du fait que Camus a été élevé dans l'école traditionnelle de la Troisième République qu'il a sauvé de la misère or les programmes de cette école font une large place à la culture et la littérature du 18e siècle et de la Renaissance etc. Connolly propose une lecture politique du roman à son sens Camus manifeste un manque de sensibilité en n'accordant pas aux personnages arabes et notamment à la femme mauresque battue et injuriée la même bienveillante attention qu'à Meursault seul personnage dont le drame existentiel semble l'intéresser si le titre britannique The Outsider est en effet moins politique que The Stranger comme l'affirme le critique algérien cette introduction énonce des opinions tranchées empreintes de moralisme et d'esprit anticolonial et met en avant la dimension politique absente du titre ce qui est certain c'est que l'éditeur prend des risques en offrant à ses lecteurs en guise d'introduction une véritable critique du roman c'est-à-dire Jamie Hamilton est persuadé qu'il tient là un best-seller et prévoit un premier tirage de 10 000 exemplaires soit plus de deux fois les 4 400 exemplaires tirés par Gallimard pendant la guerre chez Knopf à New York on se montre beaucoup plus prudent le manuscrit de Camus est confié à un lecteur maison Herbert Weinstock ce spécialiste de l'opéra n'est certainement pas l'homme le plus apte à apprécier l'écriture de Camus il commente le roman en ces termes cette longue nouvelle la traduction ne compte pas plus de 30 000 mots se lit agréablement mais sans enthousiasme je ne la trouve ni très marquante ni très mémorable et elle me paraît truffée de détails superflus l'accumulation de détails le ton neutre et ce qu'il appelle une naïveté étudiée lui semble relever d'une théorie philosophique nommée existentialisme dont l'étranger lui semble constituer une démonstration à mon humble avis écrit-il ce roman séduira peu de lecteurs et ne fera pas grand bruit un autre conseiller éditorial juge l'étranger trop mince pour mériter une traduction en janvier 1945 dans le rapport remis à Knopf le même lecteur se montre dubitatif face à la scène que l'histoire littéraire a retenue comme la plus marquante du roman le moment du meurtre lui-même écrit-il n'est pas vraiment convaincant le revirement n'est pas crédible ce livre est limité c'est une tâche redoutable qui attend les attachés de presse de Knopf alors que The Stranger va être distribué dans les librairies américaines l'éditeur achète une pleine page dans Publishers Weekly l'encart publicitaire intitulé sur la nouvelle littérature française est signé Blanche Knopf mais en réalité celle-ci l'a fait rédigée par un professeur de français de l'université Columbia Justin O'Brien Blanche Knopf lui a écrit les librairies n'achètent pas son livre et ne connaissent rien à la nouvelle école française Blanche Knopf entend faire tout son possible pour rendre The Stranger accessible et même captivant elle commence par décrire un dilemme courant chez le lecteur moyen on ne saurait parler de la nouvelle littérature française sans aborder l'existentialisme voilà un mot qui fait peur les gens aiment montrer qu'ils savent le prononcer mais personne ne semble disposer à le définir et c'est pourquoi je vais m'y essayer l'existentialisme poursuit-elle repose sur l'idée suivante il peut être libérateur pour l'homme de savoir que l'univers n'a pas de sens elle mentionne au passage que Camus dont on aperçoit le regard sombre en haut à droite de la page refuse d'être rangé parmi les existentialistes ne serait-ce que parce que sa foi dans la justice politique s'accorde mal avec la gratuité de l'existence Knopf publie The Stranger en avril 1946 sans préface ni introduction la couverture est aux antipodes des arabesques décoratives de Bowden l'illustrateur en est Warren Chappelle l'un des grands graphistes de la maison Knopf pour laquelle il a réalisé des éditions de classiques tels que Shakespeare Dickens ou Tolstoy contrairement à son homologue britannique Chez Hamish Hamilton Warren Chappelle n'a pas voyagé dans les pays arabes mais plutôt en Allemagne il ne connaît pas particulièrement l'Afrique du Nord ce qui frappe surtout dans son illustration de couverture c'est qu'elle nous met au plus près d'un visage d'homme chaque lecteur prend ce visage si l'on peut dire en pleine face c'est un visage aux traits anguleux dont la barbe de trois jours est figurée par des ombres brunes hors de tout contexte et de tout décor nous sommes ici confrontés à un être humain dont le visage annonce le portrait intense qui va suivre on peut reconnaître dans ce visage universel si j'ose dire le personnage de Meursault mais tout aussi bien celui de l'arabe qui est l'étranger des articles que Blanche Knopf juge dithyrambique vont se succéder pendant un mois mais seuls 2500 exemplaires seront vendus l'ouvrage est maintenant à 6 millions en 1946 The Stranger n'est pas encore un best-seller mais sur le long terme le message publicitaire de Knopf aura réalisé quelque chose de plus important que des ventes immédiates Camus y étant présenté à des responsables de journaux et de magazines comme chef de file d'un mouvement littéraire français dit existentialiste et décrit comme le plus remarquable courant intellectuel en provenance de France on peut le prendre par le haut en philosophe par le bas en romancier populiste la publication de The Stranger aux Etats-Unis a demandé une intense préparation après la confusion à propos du titre après les rapports de lecture plutôt tièdes après le gros coup de pouce de l'encart publicitaire dans Publishers Weekly il reste une dernière étape essentielle la visite de l'auteur aux Etats-Unis sous les auspices des services culturels de l'ambassade de France et dans la seconde moitié de ma conférence je voudrais raconter la visite de Camus et les réactions initiales du public américain face à The Stranger et à son auteur étranger quand l'Oregon jette l'encre dans le port de New York le 25 mars 1946 Camus est le seul passager que les services d'immigration vont soumettre à un interrogatoire sans doute en ces temps de guerre froide lui pose-t-on la question classique êtes-vous ou avez-vous jamais été membre du parti communiste ce qu'il a été en effet refusant de répondre Camus garde le silence pendant plusieurs heures avant l'intervention d'un émissaire des services culturels français qui se porte garant de l'écrivain l'incident parvient aux oreilles du directeur du FBI Edgar Hoover toujours à l'affût de la moindre menace communiste il fait aussitôt surveiller Camus par le FBI et réclame un rapport sur ses activités la principale source d'information du FBI est un article de Hannah Arendt paru dans la grande revue américaine de gauche The Nation un mois avant l'arrivée de Camus à New York dans cet article intitulé l'existentialisme français Arendt affirme que la France est un pays où je cite des livres traitants de questions philosophiques qui exigent un véritable effort de compréhension se vendent comme des romans policiers alors Hannah Arendt comme la source du FBI il fallait l'imaginer les existentialistes français elle poursuit s'amusent bien plus que les autres intellectuels de l'après-guerre Sartre et Camus sont les deux principaux représentants de ce nouveau mouvement existentialiste après avoir longuement cité Hannah Arendt le rapport s'efforce de minimiser la menace en soulignant que depuis la libération les communistes français eux-mêmes se préoccupent de la question nationale et de la reconstruction de leur pays l'auteur du rapport l'agent spécial James E. Tierney note en guise de conclusion qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter l'enquête écrit-il n'a pu mettre en évidence aucune activité subversive ou politique de la part du sujet selon nos informateurs le sujet s'efforce dans ses conférences de créer un lien plus étroit entre les positions culturelles américaines et françaises et d'expliquer sa philosophie de l'absurde cette philosophie invite à vivre lucidement avec l'absurde d'autant plus pleinement que la vie est dépourvue de sens et à profiter de la plus totale liberté terrestre puisque la liberté éternelle est évacuée c'est donc cet obscur agent Tierney qui a résisté à la paranoïa ambiante que l'on doit à la visite de plusieurs mois qu'effectue Camus sur le sol américain et espérant que le FBI restera aussi ouvert d'esprit quatre jours après son arrivée Camus donne une conférence à l'université Columbia l'événement consiste en une table ronde sur la France de l'après-guerre conçue et organisée par Claude Lévi-Strauss à cette époque en effet le futur professeur au collège de France est attaché culturel de l'ambassade de France à New York et tout New York ne parle que de cette soirée Camus est accueilli à Columbia par Justin O'Brien professeur au département de français qui vient tout juste de remplacer l'uniforme militaire par le tweet professoral c'est ce même O'Brien rappelons-le qui a rédigé le texte publicitaire pour Blanche Knopf imaginons la scène dans le théâtre Macmillan de Columbia pour une soirée en français on a rarement vu tant de monde 1200 personnes s'entassent dans une salle conçue pour 600 certains sont venus avec des exemplaires de combat sachant que Camus est le rédacteur en chef de ce journal d'abord clandestin créé dans le sillage d'un mouvement de résistance et devenu le symbole des aspirations à une société plus juste dans la France de la libération Camus est accompagné de deux auteurs des éditions de minuit clandestines Vercors et Timéret mathématiciens pour citer O'Brien tout le monde avait hâte d'entendre parler français à nouveau et de voir en chair et en os quelques témoins des années noires de l'occupation fait curieux devant le public de Columbia Camus ne mentionne ni l'étranger ni le mythe décisif il parle au nom de sa génération née pendant la première guerre mondiale elle a vécu son adolescence ou adolescence pendant la Grande Dépression atteint l'âge adulte pendant la guerre d'Espagne et l'ascension de Hitler avant de connaître la défaite et quatre années de lutte contre l'occupation ennemie il évoque sans exprimer de regret cette mode de l'absurde qui a séduit des écrivains comme lui avant la guerre et d'une littérature je cite en révolte contre la clarté le récit et la phrase elle-même cet univers n'est plus le sien sans mentionner le roman auquel il travaille la peste Camus en résume la thèse telle une épidémie enfin maîtrisée la mort de Hitler met un terme à un cycle de mal mais ne doit pas nous rendre complaisants Camus appelle de ses voeux la suppression de la peine de mort un dialogue entre les nations l'indulgence envers les autres et la rigueur envers soi-même et il vante le courage des français qui tels de moderne Socrate ont accepté de mourir au nom de la justice penseurs et écrivains français devront désormais accomplir une tâche redoutable émerger de l'ère nazie avec une vision pessimiste du monde et une vision optimiste de l'homme c'est là un aspect essentiel de la visite de Camus à New York et au fond le public américain va s'intéresser plus à l'homme symbole de la résistance qu'à la traduction de l'étranger qui vient de paraître mais un autre épisode de son chez-jour est plus pertinent pour notre propos un journaliste de New Yorker est venu rendre visite à Camus dans sa chambre l'hôtel Embassy et la trouvait en train de fêter l'édition Knopf avec une ligne contrariée Camus parle en anglais plutôt sommaire mais il voit bien qu'il y a un problème il y a trop de guillemets là-dedans dit-il à son visiteur je suis certain qu'il n'y en avait pas tant dans l'original la différence il me manque il me manque une diapo voilà la différence oui la différence est très notable ici vous pouvez voir la différence entre discours direct et indirect chaque fois que c'est possible Gilbert remplace le discours indirect de Camus par un discours direct même une simple remarque telle que j'ai répondu que non devient chez lui I answered non ce choix a des effets considérables sur le ton sur le style et sur la relation qui s'établit entre Meursault et nous alors que Camus a choisi le discours indirect pour établir une distance entre Meursault et le lecteur pour le priver de dialogue direct Gilbert préfère le dialogue croyait-il rendre le livre plus vivant ainsi nous n'en saurons jamais rien 30 ans plus tard un professeur de français du nom de John Gale invité à donner un cours sur ce roman à des étudiants qui l'ont lu en anglais éprouve un tel choc lorsqu'il découvre The Stranger dans la traduction de Gilbert qu'il publie un manifeste sous le titre L'Amérique connaît-elle l'étranger c'est en 1974 alors voilà une deuxième liste d'écarts avec les exemples que je vais citer maintenant Gilbert traduit j'arriverai par je devrais arriver et ce n'est pas de ma faute par pardon monsieur mais ce n'est pas de ma faute vous savez quant à la formule je ne sais pas elle devient chez Gilbert je n'en suis pas certain Meursault n'est pas indifférent dans cette traduction il est indécis Camus écrit je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi que Gilbert traduit par avec le bus de 14 heures je devrais être arrivé bien avant la tombée de la nuit Gilbert remplace la prose dépuiée de Camus par des phrases à structure complexe et rétablit une causalité que Camus a pris soin d'éviter et enfin non seulement Gilbert substitue le discours direct au discours indirect mais il transforme le parler des pieds noirs en un langage familier typiquement britannique donc là où Camus fait dire à Raymond Synthèse en discours rapporté il m'a déclaré que justement il voulait me demander un conseil que moi j'étais un homme je connaissais la vie Gilbert traduit par you've knocked around the world a bit c'est-à-dire quelque chose comme il avait traîné ses guêtres et que dire de sa traduction de la dernière phrase du roman phrase que vous connaissez pour que tout soit consommé pour que je me sente moins seule il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'il m'accueille avec des cris de haine qui deviennent chez Gilbert for all to be accomplished for me to feel less lonely all that remained to hope was on that day of my execution there should be a huge crowd of spectators and they should greet me with howls of execration entre cris et howls la traduction rejoint ici la fiction car ce lexique va entrer dans l'histoire de la littérature américaine certains ont avancé que le fameux howl d'Alan Ginsberg ce poème étendard de la Beat Generation devait son titre à la dernière phrase de l'étranger si mal traduite par Gilbert mais revenons à 1946 à ce morceau américain qui frôle son nouveau territoire la littérature américaine dans des articles parus entre avril et juillet 1946 on relève une nette divergence entre la porte-parole politique de 1946 et l'écrivain solitaire auteur de l'étranger le magazine View luxueuse publication surréaliste édité à New York publie un compte-rendu par Nicolas Callas celui-ci déclare que le héros de Camus habite un monde collaborationniste selon lui Meursault est un parfait collaborateur qui je cite ne se perd pas dans l'action mais abandonne tout espoir et devient cynique un vieil ami de Camus Nicolas Caramonte écrit qui écrit dans le New Republic voit un lien profond entre le refus du mensonge exprimé par Meursault et la doiture de Camus lui-même en somme il fait de Meursault un résistant Camus entreprend ensuite une tournée des campus de la côte Est comme Simon de Beauvoir l'année suivante mais sur un mode plus ironique il est époustouflé par les étudiants américains et surtout les étudiantes le 6 avril 1946 à Vassar College il note dans son carnet une armée de jeunes starlettes aux longues jambes qui se croisent sur les pelouses ce qu'on fait pour la jeunesse ici vaut la peine d'être retenu il n'a que 32 ans mais il a vécu la guerre et la lutte clandestine sans parler de ses ennuis de santé et il a l'impression d'être bien plus âgé que les étudiants qui l'entourent comme tant d'autres européens avant lui il raille l'optimisme des américains dans ce pays où tout s'emploie à prouver que la vie n'est pas tragique ils ont le sentiment d'un manque ce grand effort est pathétique mais il faut rejeter le tragique après l'avoir regardé non avant pendant ce temps l'establishment littéraire continue de commenter le livre et son auteur les premiers rendus britanniques sont plutôt distants bizarres déconcertants intraitables déclare Elisabeth Bowen pour Vernon Phan c'est l'histoire d'un homme anesthésié le philosophe Michael Ayers préfère le mythe de Sisyp tandis que Lionel Hall juge le roman africain et original dans la foulée des articles américains peu interroge les lieux du récit Charles Poore du New York Times est le premier critique américain à évoquer l'autre débarquement non pas sur les plages de Normandie mais sur celles d'Afrique du Nord le cadre de l'étranger écrit-il c'est Alger non pas l'Alger qu'ont connu tant d'Américains c'est Alger plein de grands gaillards en uniforme allié d'armes et de confusion de jeep remontant bruyamment la rue Michelet mais un Alger strictement français et arabe appartenant à époque révolue avant que la guerre ne s'abatte sur cette ville tout en colline la chaleur de plomb en revanche est bien restée la même Poore ne va pas jusqu'à établir un rapport entre le crime de Meursault et la seconde guerre mondiale le fait que des millions d'Américains qu'ils aient combattu en Normandie en Afrique du Nord ou dans le Pacifique se rappelleront toute leur vie qu'ils ont donné la mort à un ennemi sans nom à ces hommes j'ai souvent le sentiment l'étranger étant un miroir amèrement satisfaisant pour ce qui est du personnage de l'arabe Poore l'évoque seulement entre parenthèses littéralement entre parenthèses à la fin de son article soit dit en passant le sort de la famille arabe est totalement ignoré durant le procès il faudra attendre plusieurs décennies pour que la critique américaine aborde cet aspect là du roman que l'introduction de l'édition britannique mettait en avant dès 1946 The Stranger que Blanche Knopf présentait en 1946 comme une expression philosophique de l'existentialisme va finir par devenir un livre bien plus politique enseignants et étudiants finiront ainsi par revenir à la première lecture de Cyril Connolly et à débattre du sens d'une histoire où la victime arabe reste son nom et son voix en 2014 Kamel Daoud a donné une nouvelle vie à l'énigme que constitue l'étranger en réécrivant le roman du point de vue d'un homme en colère le frère de l'arabe qui dit-il a été tué dans un livre dans l'édition originale de Meursault contre enquête publiée à Alger par les éditions Barzac Daoud cite le livre de Camus sous son vrai titre L'étranger pour l'édition française cependant il a dû en changer le titre à la demande des héritiers de Camus si bien que ce livre dans le livre porte un titre que Camus n'a jamais utilisé c'est Daoud qui parle il avait un format assez petit une acarelle était reproduite sur la couverture représentant un homme en costume les mains dans les poches tournant à moitié le dos à la mère située à l'arrière-plan le titre en était l'autre le nom de l'assassin était écrit en lettres noires et strictes en haut à droite Meursault Cette description renvoie à la couverture de la première édition de L'étranger en livre de poche en 1957 bien avant la naissance de Daoud c'est la première édition que j'ai possédée moi-même à 15 ans et peut-être aussi celle de Daoud on imagine qu'il a pu trouver une vieille édition de poche circulant encore dans l'Algérie d'après l'indépendance il s'agit bien de la même couverture mais tout le reste dans Meursault contre enquête relève de la fiction le titre devient l'autre l'auteur devient Meursault aucune confusion n'est désormais possible entre la vision du monde de Camus l'écrivain porteur de nobles idées politiques et la vision du personnage qui tue un arabe dans le roman permettez-moi de conclure brièvement le titre The Stranger pose à lui seul la question de la nationalité en tout cas rétrospectivement mais ce titre évoque aussi l'idée d'aliénation celle de Meursault vis-à-vis de la société civilisée aujourd'hui mes étudiants férus de psychologie décrivent volontiers Meursault comme un autiste ils auraient bien intitulé le roman The Alien le titre imaginaire choisi par Daoud l'autre est également très séduisant Daoud a déclaré dans un entretien que ce titre sert les objectifs de son propre roman mieux que ne l'aurait fait le titre l'étranger c'est là une affirmation politique très forte quelle que soit notre identité nous sommes toujours l'autre de quelqu'un c'est ainsi que dans Meursault contre enquête dans le chapitre même et à la page exacte où le Meursault de Camus tue un arabe le personnage de Daoud Haroun tue un européen la vie d'un livre se poursuit bien au-delà de la vie de son auteur elle grandit elle évolue se développe ou se contracte à mesure que se succèdent les générations de lecteurs la bonne fanté d'un livre et même sa survie dépendent des nouvelles questions qui nous inspirent l'insatisfaction qui a fait couler tant d'encre autour d'un titre s'est avérée une aubaine pour le roman de Camus le combat en littérature étant générateur de textes de romans et de couvertures merci 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 pour ce magnifique exposé sur les traductions de l'étranger, la première réception de cette œuvre et la suite, puisque tu viens jusqu'aux relectures ou réécritures récentes de cette œuvre. Bon, c'est impressionnant de voir cette fiche du FBI qui suit Camus aux États-Unis en 1946 avec un agent du FBI éclairé. Oui, c'est ça, qui lit Hannah Arendt. Qui est capable d'apprécier et de mesurer. Et je suis convaincue que Justin O'Brien a servi de source aussi pour ce rapport du FBI. Et je me disais que c'était beaucoup plus flou à l'époque, tous ces gens qui sortaient de l'armée, qui étaient peut-être dans des services d'intelligence dans l'armée, qui allaient faire partie du CIA, ou d'autres qui prenaient leur professora, comme Justin O'Brien, justement. Oui, tu as raison, on ne peut pas oublier que beaucoup des professeurs américains de l'après-guerre avaient participé à la guerre dans les services secrets. Bon, on a bien connu le grand fondateur des études japonaises à Columbia, Donald Keane, qui vit toujours, qui est un grand homme. il est parti vivre au Japon maintenant, il doit avoir à peu près entre 95 et 100 ans. Il est reparti vivre au Japon. C'est lui qui a fondé les études littéraires du japonais aux Etats-Unis. Il a appris le japonais à l'armée pour des fins de renseignement. et beaucoup de cette génération d'universitaires avaient en effet fait partie et appris des langues. Donc ça ne m'étonnait pas trop de voir une explication de l'existentialisme dans le rapport du FBI. Donc il s'est adressé à Justin O'Brien pour obtenir... Alors évidemment, je suis sensible au fait qu'on parle de Justin O'Brien, qui était un grand professeur de Colombière. Bon, évidemment, il joue un rôle, il était le conseiller littéraire de Blanche Knopf. Blanche Knopf, qui elle, son mari Alfred Knopf est l'éditeur qui a publié toute la littérature française de l'entre-deux-guerres. Tout Égide et Malraux, tout l'entre-deux-guerres est publié par eux. Il a beaucoup traduit aussi Justin O'Brien. Et Justin O'Brien était le traducteur. Je peux ajouter que dans mon bureau à Columbia, j'ai toujours la collection complète de la NRF de Justin O'Brien. Ah, qui appartenait à Justin O'Brien. Mais oui, il avait la collection complète de la NRF. C'est vraiment la NRF aux États-Unis dans ce moment. Et à Butler Library à Columbia, si ça intéresse quelqu'un, il y a un archive très, très riche de Knopf et de Justin O'Brien. Beaucoup de correspondances. Et alors, il y a eu à quelques temps un livre publié sur Blanche Knopf. Oui. Il y a un an ou deux, il y a une biographie de Blanche Knopf qui lui restitue le rôle qu'elle a joué alors que c'était son mari, l'éditeur, qui était plutôt mis en avant jusque-là. Il ne sort pas très beau de ce livre. Non. En fait, elle a toujours voulu juste que son nom apparaisse dans le nom de la société et il a toujours refusé. Elle a promis et puis il a... Voilà. Oui. Et elle était un personnage incroyable. Elle prenait rendez-vous avec ses auteurs au rite et à l'heure du thé et elle était assise sur son Chesterfield habituel, fumant, fumant, fumant et elle disait toujours ce n'est pas assez bien pour l'Amérique quand elle n'aimait pas une suggestion. Enfin, je peux ajouter que quand j'enseigne à Columbia parce que ça m'arrive de temps en temps, la chair que j'occupe s'appelle Blanche Knopf. Oui, voilà, avec l'un d'œil. Et c'est à sa mort, son mari a tout de même financé en sa mémoire une chaire de littérature française pour Justin O'Brien dont nous parlions. Ah oui ! Elle a été créée pour Justin O'Brien. Ah ! Oui, oui, elle a été créée pour lui. C'est lui qui a été le premier Blanche Knopf Professeur French. Et après, parce qu'ils avaient collaboré pendant une trentaine d'années. Ces personnages magnifiques, l'équivalent à Yel, c'est Henri Paire, qui avait une longue correspondance avec Sartre. Ils ont fondé toute une génération de chercheurs. Alors, moi, j'avais une question. Donc, tu as suivi ces critiques de la traduction très intéressantes. Très intéressantes. Camus se rend compte lorsqu'il prend le livre qu'il y a trop de guillemets. Oui. Et ça, c'est le journaliste qui le dit. Alors, j'étais très heureuse quand j'ai trouvé ce détail parce qu'on n'a rien de Camus où il témoigne d'une attitude ou d'une autre envers les traductions. mais dans un petit article non signé du New Yorker qui s'appelle The Absurdist au moment de la visite de Camus et ça aurait pu être Liebling mais ce n'est pas signé. Le journaliste dit je suis allé voir Albert Camus à son hôtel et il était en train de fêter la traduction de son livre. Il m'a dit oh là là il n'y avait pas autant de guillemets dans l'original. quelque chose ne va pas avec cette traduction. Et les traductions qui ont été refaites ont économisé les guillemets. Absolument. Matthew Ward a retraduit en 87 et c'est une excellente traduction que j'utilise quand je l'enseigne en anglais. Il est... C'est-à-dire Stuart Gilbert évidemment n'avait pas lu le bel article de Sartre de 1942 de l'explication de l'étranger parce que Sartre explique justement comment Camus voulait que les phrases soient comme des îles et qu'il y a une sorte de manque de logique d'arbitraire et puis de... Oui, le discours indirect aussi. Gilbert ne connaissait pas ce travail. Il aurait dû. Matthew Ward connaît bien. Et alors la traduction britannique est la même que la traduction américaine aujourd'hui ou il y a deux traductions différentes ? Il y a plusieurs et il y a beaucoup de traductions différentes. Alors la dernière traduction britannique c'est Sandra Smith en 2013. Et comment se fait-il qu'il y ait tant de traductions parce que c'est pas dans le domaine public ? Gallimard aurait laissé faire... Gallimard donne des... un license. Comment ? Gallimard donne l'autorisation et les éandois Camus. C'est curieux. Mais peut-être qu'ils espèrent à chaque fois que ça va être la traduction. La traduction. Parce qu'en principe... Comment ? En principe, il n'y a pas trop... Oui, c'est intéressant. Et la peste, on utilise toujours aux Etats-Unis la peste de Gilbert. Il est... C'est toujours la peste dans sa traduction. C'est la peste de Stuart Gilbert et il y a des paraphrases incroyables. C'est-à-dire, pour faire une critique de la traduction, vraiment, il faudrait inventer Stuart Gilbert si il n'existait pas. Tellement, il est extravagant dans tout ce qu'il invente. Et même The Howls of Execration, c'est tellement mauvais que c'est génial. C'est pas du tout le sous-entendu toujours de Camus, très en dessous du mélodrame. Alors, il y a aussi la question intéressante de ces illustrations de couverture. Oui. Puisque dans l'édition française, il n'y en a pas. C'est ça. Dans l'édition originale, c'est la couverture blanche. Oui. Couverture blanche. Il y a une édition illustrée de 47... Oui. Collection pourpre. Et c'est de là où on a pris la couverture de mon livre en français. Il y a eu des éditions Gallimard reliées. C'est des éditions Club. Les éditions Club reliées, je crois que ça s'appelait la collection pourpre. Oui. Mais en France, dans l'édition originale, en principe, il n'y a pas de traduction. J'aime bien parce que ça laisse rêver le lecteur. Et en même temps, la couverture de l'étranger du livre de poche de 55, je crois. Ah oui. La collection du livre de poche. C'est celle dans laquelle, j'ai envie de dire, toute ma génération a tous lu. Moi aussi. Combien ici ont eu ce livre de poche ? Oui. On l'a tous. Donc, c'est cette couverture qui nous a fait rêver de ce livre. Oui. Et la couverture de la peste était si laide à côté. Et très bizarre. Vous voyez la couverture de la peste. Oui, très bizarre. Alors, l'illustrateur de cette couverture de l'étranger, c'est un peintre qui s'appelle Lucien Fontana Rosa, qui est bien connu, qui a fait beaucoup, beaucoup de couvertures du livre de poche de la seconde génération. La première génération du livre de poche des années 53, des années, oui, la première génération du livre de poche est très criarde. Ce sont des couvertures de fil noir. Ces couvertures inspirées de l'esthétique du cinéma, elles sont très criardes. Et puis, ils ont changé pour des couvertures plus élégantes, comme celle de l'étranger, qui appartient à cette génération des couvertures de Fontana Rosa. Et, si mes souvenirs sont bons, Camus avait refusé que l'étranger paraisse en livre de poche. Il a dit ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. La peste, ça va. Et donc, l'étranger doit être plus tardif que la peste en livre de poche. C'est une bonne question. Il me semble que l'étranger vient après la peste en livre de poche parce qu'il n'avait pas la même réserve sur le passage de la peste en poche. Il ne voulait pas que l'étranger soit en poche, mais il avait admis ses collections de semi-lux des clubs avec des couvertures cartonnées. Mais il faut ajouter à cette histoire qu'il y a eu un meurtre en France en 1948. Un jeune étudiant a tué son camarade de classe et il a dit au juge d'instruction c'est Meursault qui m'a inspirée. Meursault et puis tant d'autres écrivains. Il essayait l'alibi littéraire et le père de la victime a écrit à Albert Camus pour lui demander de témoigner à charge. Et Camus a répondu dans une belle lettre en disant je ne témoigne jamais, je ne témoignerai jamais à charge et c'est pour ça que j'ai écrit l'étranger. Ah oui, donc tu penses que ça... Je n'avais pas d'explication au fait qu'il ait accepté une édition de poche de La Peste et pas l'étranger. Tu penses que ça pourrait être... Je pense que c'est ça. Il dit j'aurais pu inspirer un meurtre, oui. Il se sentait souvent coupable Camus. Il aimait bien reconnaître son tort dans différentes situations. Oui. 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 Et... Donc, tu étais allée en Algérie pour enquêter pour le livre, le dernier livre, une enquête. Et je crois que tu y retournais depuis. Oui. Pour une enquête. J'ai eu le goût de l'Algérie, je retourne. J'ai pris, j'ai suivi un cours d'arabe dialectal, il était passé. Mais c'est plus pour enquêter sur... C'est plus pour enquêter. Ça n'a plus de rapport avec Camus. Oui, c'est plus pour enquêter sur Camus. Et ton livre, maintenant, j'oublie les choses, a été publié avant le livre de Kamel Daoul. Non. Non. C'est-à-dire, est-ce que c'était à peu près en même temps ? En tout cas, la première fois que je suis allée en Algérie, non, non, parce que j'avais déjà lu le livre de Kamel Daoul dans une édition algérienne de 2013, je pense, et je suis allée le voir. Je suis allée le voir et il m'a beaucoup taquinée quand il a lu mon livre parce que j'ai trouvé quelqu'un qui était l'arabe dans la Rix qui a inspiré Camus et il a dit « J'ai inventé l'arabe et vous l'avez trouvé devant mes yeux » parce que c'était à Buisseville et c'est là où il habite. Il habite. Il était gentiment vexé et moi aussi, j'étais gentiment vexée par son livre. Donc, on était très bien ensemble. Oui, c'était fait parallèlement avec la fiction. J'ai vraiment adoré pouvoir enseigner son livre. Ça relève un tas de questions. Et puis, en ce moment, aux États-Unis où il y a un grand débat sur les identités, l'autre, comment on fait, « How to other people ». Donc, ça marchait très bien. J'aimerais bien, pour terminer, qu'on en revienne à la question qu'on évoquait dans l'introduction, les pamphlets de Céline. Oui. Tu es donc l'une des premières à avoir travaillé de manière académique. Je pense qu'il n'y avait pas... Oui. Personne n'avait, ne s'était intéressé. Bon, tu as fait une thèse sur les pamphlets ? Je fais une thèse sur le fascisme. Sur le fascisme. Mais là, c'était une sorte de deuxième thèse. Et puis, c'était ce dossier sur les sources et les citations dans Bagatelle pour un massacre qui est, oui, le premier travail de ce genre. Oui, c'est-à-dire, en fouillant dans les usines de pamphlets des années 30, j'ai vu que Camus a juste coupé et collé plein de pamphlets. Céline. Céline. Est-ce que j'ai dit Camus ? Camus, oui. Ah, c'est terrible. Camus n'a pas fait de pamphlets. Donc, il a copié-collé, il changeait un mot ici et là pour le rendre un peu plus argotique, mais il y a beaucoup, beaucoup de plagiat dans Bagatelle pour un massacre et c'est même un principe du discours antisémite, il faut qu'on le répète partout et ça va finir par s'imposer. Alors, je pense qu'il y avait des Céliniens qui pensaient que c'était une bonne chose que ce travail existe pour un peu sauver l'œuvre littéraire de Céline parce que ce n'est pas du Céline, c'est du plagiat, donc Céline reste un M. Mais je ne le vois pas comme ça. Je pense que même sa façon de réagir aux actualités, à un certain paranoïa, beaucoup de choses dans son caractère, on peut trouver dans ce pamphlet. et je pense qu'on peut être d'accord. Moi, j'avais l'idée que ce serait très bien de faire, si j'avais pu, j'aurais fait quelque chose en ligne avec des hyperliens pour révéler les sources. Mais parce que ça va être très compliqué. Je pense qu'on peut réunir une équipe scientifique de chercheurs, littéraires, historiens, je ne sais plus, beaucoup de spécialistes pour faire comme on a fait pour Mein Kampf en Allemagne. Mais est-ce que ça mérite ? C'est ça la question. C'est bien d'avoir ça pour un outil de recherche. Je le vois plutôt en ligne. Oui. Tu as été consultée dans ces débats, parce qu'il y a eu ces débats français depuis plusieurs mois. je ne me suis pas prononcée. Tu ne t'es pas prononcée ? Non. Je me prononce maintenant pour la première fois. je voulais prendre mon temps et puis je pense que c'est une bonne chose que ça ralentit, qu'on puisse réfléchir. L'édition qui existe, qui a été publiée au Québec, je pense que ça a des qualités de recherche littéraire, mais on pourrait peut-être aller plus loin avec des historiens. Et quelle est votre... Quelle est ton... Quelle est ma position ? Je l'ai dit un peu. Moi, je suis pour une bonne édition scientifique de ces pamphlets. Alors, il est vrai que celle qui existe au Canada n'est pas satisfaisante. Pas tout à fait. On ne peut pas appeler ça écrit polémique, d'abord. Tout d'abord. Ce ne sont pas des écrits polémiques. Oui, ce ne sont pas des écrits polémiques. Et elle est insuffisante et donc, elle... Bon, on peut être satisfait que le projet initial qui était simplement de la transposer avec une introduction ait été freiné. Mais, à mon sens, il serait bon qu'une édition qui réunisse des historiens, des spécialistes de sciences politiques fasse... Je dois dire sur une note personnelle que c'est un travail extrêmement déprimant. c'est... Non, je suis sérieuse. Oui. Qui vous rend malade. Oui. comme tu l'as fait, de travailler sur ses sources et de rechercher ses sources. Donc, il va falloir du courage pour cette équipe. Oui, surtout que le travail des... Si, le travail des sources est fait largement. Il est fait largement. Donc, c'est plutôt le travail de contextualisation qui est à... qui est à... Et quels étaient les vrais rapports de Céline avec ses officines de propagande et puis pendant l'occupation pour ses autres pamphlets, combien il était engagé. Et tu n'y travaillerais pas alors, toi ? Je pense, au début de ma carrière, je travaillais beaucoup sur des auteurs en esprit de combat, c'est le cas de le dire. Et maintenant, je suis plutôt... J'aime beaucoup aimer les écrivains sur lesquels je travaille. J'ai besoin d'amour maintenant. Oui. Je crois qu'on peut finir sur cette note qui a fait l'amour. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.